La 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 Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Et bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA ? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Hum, Radio D'Artagnan, j'aime ! Oh que oui, on aime Radio D'Artagnan. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir Jessica. Salut ! Ça va ? Oh oui, très bien. Avec de la chaleur enfin. 30 degrés aujourd'hui. Oui. On respire même plus. Non, c'est presque trop. C'est brutal. Eh oui. Bon, allez, ce soir on va partir donc à la découverte d'un nouveau chanteur. Il est là. Ils sont nombreux, eux, ils étaient bien entourés là ce soir, je vois. Ah oui, à la table ronde, on en est quatre. J'ai trois vos garçons avec moi et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Et moi je suis dans le bocal. Et toi t'es cachée derrière. Mais je suis là quand même. Heureusement ! Comment je présente toi ? Ah ! Et ce soir, on change de registre, pardon. On a un artiste particulier qui est avec nous dans le studio accompagné de deux compères. Alors la musique, c'est un peu musique du monde, un peu roots, un peu chansons françaises, électro. Donc c'est très éclatique. Vous allez voir ça. Donc on vous présente Kalim, c'est son nom de scène. Et pour les intimes, pour les Gersois, Jeannot. Donc ce soir, ce sera Jeannot. Voilà. Alors comme d'habitude, pour vous le présenter, on va commencer par un premier morceau. Et c'est spécialement pour nous, pour les gens du Sud-Ouest, le Gascogne. Oh Fada ! Oh ! Mais il paraît que tu es parti ! Eh ouais ! Où ça ? Je danse le Gers. J'ai lâché mes écouteurs Et en deux mois, je suis devenu le sénateur du sécateur Le sécateur dans le secteur, c'est bien utile Et le tracteur pour le labeur n'est pas fragile Mon tracteur s'appelle John, il a besoin d'heures Et surtout, il est fan de Prévert Oh le bon ! Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Il y a les blondes, les blondes d'Aquitaine S'acquittent, elles, déteignent, font sortir une fontaine de leur bedaine Je les soigne, je leur mets de la paille, du foin, de la luzerne C'est vraiment du gros bétail, de la taille d'une citerne On est arrivé en Pays Gaspion, pas dépaysé Occitanie, notre blason, on s'est embarqué avec notre sac dans le camion Et à l'arrivée, on a bu le Côte de Saint-Mont Je suis allé au bar car il me manque mes amis Dans le pays du canard et j'ai bu un verre et demi J'ai vu les bonnes tronches, ça a vraiment été le choc Alors telle une éponge, j'ai bu du flic flac flac Rik Ragnac, ça y est, on voit les Pyrénées La région de l'Armagnac, ça fait du bien d'y arriver Dans le village d'Aignan, y'a plein de potes maintenant Le village d'Arcôté, c'est le berceau de D'Artagnan Bon, on s'est installé En Vegas, comme pas dépaysé L'Occitanie, notre blason, de s'y arrêter Oh putain, pas de jeu de con Qu'est-ce qu'on a bien fait de quitter le Mistral d'Avignon Ici aussi, c'est le canard Y'a pas, y'a pas, y'a pas que le canard On se paye une tranche de l'art, mais on n'est pas blafard Pas les lèvres qui gèrent, son enlève son stress Ici comme ailleurs, personne ne te délaisse On n'est pas des chiens, juste des humains De quoi on a besoin, tenir une main Voir un beau matin, encore le lendemain On est arrivé en Pays-Gascon Avec nos cartons et aussi nos baluchons On est arrivé en Pays-Gascon Ici pas de promesses, juste poser les fesses En levant les yeux, on y voit plein de rapaces Quand t'as la dalle à la fête, tu manges la carcasse Pas loin de chez nous, il y a le port noir de Bigot C'est un gros cochon, nous ils connaissent pas ça dans le nord Après tu fais un bon sieston Tu te mets en P-B-A-P, position parallèle au plafond Rien de mieux pour se reposer Tu te mets un petit raga, fabuleux sur Massilia Je leur dédicace cela car ils m'ont inspiré Tout ça, on va se régaler En Pays-Gascon, pas des pays C'est l'Occitanie notre blase Et on l'a laissé Derrière nous notre région, c'est de la gaieté De laisser le mistral au pébron Sud-Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Sud-Est, Sud-Est Allez, Sud-Est, 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 Sud-Est C'est pas le complexe Sud-Est, 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 se bouger les fesses Sud-Est, 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 Sud-Est Allez, ici, pas le complexe On enlève les laisses, on défecte le stress Y'a pas de blabla, y'a pas de saison Pour se bouger les fesses Pas besoin de faire la belle sur Saint-Jacques de Compostelle Ici, pas de blabla, y'a pas de saison Pas besoin de faire la belle sur Saint-Jacques de Compostelle Ici, les émotions qui remplissent le moulon Nous, on les ramasse à la paix On est arrivé en Pégaston Pas de pays, c'est l'Occitanie, notre blason Ici, pas de blabla, y'a pas de saison On a besoin de faire la belle sur Saint-Jacques de Compostelle Ici, pas de blabla, y'a pas de saison On a besoin de faire la belle sur Saint-Jacques de Compostelle Ici, pas de blabla, y'a pas de saison On a besoin de faire la belle sur Saint-Jacques de Compostelle C'est vrai que t'es très vieille, Jessica C'est bien de le rappeler Avec les dreads et compagnie Une bonne période Jeunesse, même pas 20 ans A peine Alors, un petit morceau, on va dire reggae, roots, très sympathique Un morceau, surtout construit sur le moment Avec mon ami qui est présent ici, Eric Méry Et alors, ça a été l'instant d'un délire Et puis c'était mon arrivée en Gascogne, surtout Alors, ton arrivée en Gascogne, ça veut dire que tu viens d'où ? Oui, en fait, je viens du sud-est de la France Je viens du Var Du Var Et du coup, t'as décidé de t'expatrier et de venir dans le Gers Voilà, je voulais déménager, je voulais partir de cette région Et alors, j'ai fouillé un petit peu en Ardèche Et puis, au fur et à mesure, j'ai poussé un peu plus à l'ouest Et puis à l'ouest, j'ai trouvé cette bande de l'Armagnac C'est le plus beau coin du Gers Et donc, je m'y suis arrêté sans hésiter Et j'y suis resté Et tu vis du coup, en ce moment, à Aignan ? À Aignan Et tu étais d'où, du Var ? Alors, j'étais à côté de Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, Draguignan, tout ça Moi, j'étais à Barjol Alors, petit coucou aux Barjolais Parce que je sais qu'ils écoutent Radio d'Artagnan en ce moment, là, sur le net Et alors, je leur fais un coucou aussi aux Varrois Parce que je sais qu'ils sont en train d'écouter Et bien, très bien On va pouvoir en profiter pour lancer un appel à tous les auditeurs Ils peuvent envoyer des questions, des messages pour Calim ou Jeannot Selon qu'on le connaisse ou pas Et donc, c'est sur Facebook, sur la page La Radio d'Artagnan Ou bien par mail Radio d'Artagnan.com Contacte à Radio d'Artagnan.com Et puis donc, les internautes, ils nous écoutent via le 3W.Radio d'Artagnan.com C'est bien ça, on peut nous écouter partout dans le monde Tu vois, c'est cool C'est parfait Même dans le Var Et il a fait de la pub, donc on nous écoute dans le Var, c'est très bien Là où il y a la mer et le soleil Oui, il paraît Ah bon ? C'est pas vrai en fait Bon, Jeannot, on voit que tu as un style bien à toi, hein, quand même Comment c'était venu ce goût de la musique ? Ah, ce goût de la musique, c'est venu un petit peu de ma famille, quelque part Parce que ma grande soeur avait commencé la musique avant moi Et alors, j'étais pas jaloux, mais presque qu'elle se soit mise au piano, comme ça Alors je voulais faire pareil Et quand je m'y suis mis, ça m'a plu Et puis j'ai jamais décroché Il n'y a que ta soeur qui est dans la musique ? Non, mon père aussi, il a fait plus de 20 ans de guitare classique Et puis des percussions à clavier par la suite Vibraphone, xylophone, etc Donc il a pratiqué quasiment 40 ans de musique En amateur, mais il m'a donné les oreilles, le goût, etc C'est vraiment à lui que je le dois, c'est à mon père Donc une famille d'instrumentistes et des chanteurs Est-ce qu'il y a des chanteurs par là-dedans ? Pas du tout Eh bien voilà Voilà, pas du tout Et alors comment c'était venu, toi, de chanter ? Sous la douche, tu t'es dit, bon c'est bon, non ? Ça m'est venu grâce au piano Parce que j'avais envie d'inventer des morceaux au piano Et alors je trouvais ça assez vide Parce que je ne suis pas un très très bon pianiste Alors je trouvais ça un peu vide Et alors je me suis dit Mais il faut que je greffe une mélodie là-dessus Alors j'ai commencé à essayer de faire des chansons À ce moment-là Mais j'étais petit et je devais avoir 15 ans Et justement à 15 ans, est-ce que tu as voulu imiter quelques chanteurs ? Quelques groupes ? Ah bien sûr, on ne peut pas renier Et lesquels ? Alors lesquels ? Eh bien moi, il y a eu des groupes qui m'ont marqué vraiment Il y a eu Police, il y a eu Supertremp Il y a eu des groupes déjà qui m'ont marqué comme ça Après au niveau de la chanson française Tu en parlais tout à l'heure C'est Trio, c'est Saint Similia que je connais Je les connais tous C'est des gens que j'ai côtoyés aussi Et voilà, c'est un peu eux qui m'ont donné l'esprit un peu rousse De la chanson française acoustique comme ça Donc là, vous avez entendu un titre fait à la maison Avec des machines, etc Et des instruments acoustiques aussi, bien sûr Mais à la base, c'est plus la musique acoustique Qui m'a appelé dans la musique Alors justement, est-ce que tu es auteur, compositeur, interprète Ou tu as de l'aide autour de toi pour tout ça ? Alors, on peut dire qu'à la base, c'est ça Je me suis lancé un peu tout seul avec mes textes, mes compos Et puis au fur et à mesure, le deuxième album que j'ai fait d'ailleurs Kalim fait ça des mots Alors celui-là, ça a été un challenge C'est-à-dire que moi, je voulais faire les compositions seulement Et alors là, j'ai travaillé avec des auteurs Parce que je trouvais qu'ils écrivaient mieux que moi Et que je n'avais rien à leur apprendre C'est eux qui avaient à me donner les textes Donc j'ai commencé à travailler avec des auteurs comme ça après Mais c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de faire mes propres textes Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire non plus parfaitement Moi, je préfère composer la musique C'est plus ma tasse de thé C'est bien quand même, être auteur, compositeur, interprète C'est fabuleux quand même Oui Ça fait plaisir quand ça sort Et surtout quand c'est joué, que c'est diffusé Et voilà Alors pourquoi est-ce que tu as choisi le nom de Kalim ? Puisqu'à priori, beaucoup de gens te connaissent sur le nom de Jeannot Alors, pourquoi Kalim ? Raccrochez-vous au Ridel Parce que je suis un vrai Kaliméro Voilà, c'est moi Et puis je joue de la Kalimba aussi Je ne sais pas si vous connaissez ces instruments qui viennent d'Afrique C'est un piano à pouces D'accord Donc c'est des lames Comme la Senza Ah oui, oui C'est une Senza Sans les petites pièces de métal qui vibrent D'accord Ça s'appelle une Kalimba Donc ça, je le dois à mon ami Petite Steph Qui m'a dit Mais toi, tu es un Kaliméro Tu devrais t'appeler Kalim Et j'ai dit Ah, je retiens l'idée Bravo C'est bien moi Bon, et alors sur scène, tu as la coquille blanche comme Kaliméro Tout à fait Ah, voilà Alors, tu as commencé Kalim, quand ? Sous ce nom ? Sous ce nom ? Oui Alors sous ce nom, ça a été à la fin de Mercaba D'ailleurs que je salue Ouh, mais tu as fait plusieurs groupes ou quoi ? Voilà, Kalim, je me suis lancé dans ce projet En fait, ce n'était pas un projet pour la scène C'était un projet pour imprimer ces chansons-là Je ne voulais pas oublier ces compositions Qui ont été faites avec des auteurs différents Donc je voulais l'enregistrer en studio Et via l'héritage de mon grand-père Je me suis payé ce délire d'enregistrer tout ça en studio Et de l'imprimer sur un CD Voilà, donc Kalim, c'était 2010 Fin 2009, début 2010 Et tu parlais d'un autre groupe Tu as fait partie d'autres groupes avant de te lancer ? Voilà, plusieurs Donc moi, de tout petit J'ai fait partie de plusieurs formations petites Après, la formation qu'il y avait Avant que je me lance dans ce projet de Kalim C'était Merkaba Et Merkaba, c'était un trio complètement atypique Varroa Donc, on faisait du reggae, du slam De la chanson afro Et on a mélangé tous ces styles-là Nos trois styles à nous, en fait De chaque personne du trio Et on a commencé à faire des concerts On a eu une centaine de personnes qui nous ont suivis Sur tous les concerts par la suite Donc ça a été un mouvement qui a duré pendant plus de trois ans Assez sympa Mais pas assez pour nous rapporter assez de travail, malheureusement Donc ça s'est éteint comme ça Via Cette concurrence qu'il y avait dans le Sud-Est aussi Avec les autres musiciens Tu avais fait un album avec ce groupe ? Voilà, il y a eu un album Qui a été fait Et donc Lou Merkaba Et ça a été fait en 2007 Donc ça, c'était en signature avec un producteur Voilà, qui nous a fait enregistrer ça Il est toujours en vente, par exemple, ce CD ? Alors ce CD, nous, en fait, c'est compliqué Mais on a racheté la production par la suite Oui Et donc ces CD, oui, il y en a encore à vendre Il y en a encore 300 ou 400 Qui doivent traîner là, par là Mais il n'y en a plus beaucoup D'ailleurs, on fait une date pour vendre ces CD Parce qu'on ne joue plus ensemble avec Merkaba Mais on fait une date le 20 septembre dans le Var Oui Une opération vente de CD, justement Parce que ça nous reste sur les bras Et puis ça nous fait mal au cœur De voir ces CD qui sont là Et puis qui ne sont pas diffusés Qui ne sont pas écoutés Alors on fait une opération pour vendre ces CD Le 20 septembre dans le Var à Brignol À la médiathèque Alors justement, tu dis Parce qu'ils ne sont pas diffusés Voilà Alors est-ce que tu trouves, toi, des blocages Justement pour être diffusés dans les radios ? Dans les radios Ou autre ? Moi, en arrivant ici Je n'ai pas eu vraiment de blocages au niveau de la musique C'est plus bloqué dans d'autres régions de la France Que ici, apparemment Mais oui, j'ai trouvé des blocages ailleurs qu'ici Dans les radios Dans les salles de concert Parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de musiciens Beaucoup de groupes qui se battent Comme moi Et respect à eux Et donc, ben voilà Ça fait un peu de concurrence Donc c'est pas super facile de se faire diffuser Bon, surtout que nous, on n'a pas eu de chance On est tombé sur un producteur qui ne nous a pas suivi On a été obligé de racheter Pour essayer de se faire notre propre promotion Et puis, ben ça On s'est vite essoufflé Parce que faire la promotion de quelque chose C'est un métier Nous, on est musiciens Compositeurs On ne peut pas faire tous les métiers Des marchés De se vendre Et tout C'est délicat Donc oui, j'ai rencontré des galères J'aurais bien aimé faire le tour des radios Mais je n'avais pas le temps Et est-ce que tu es diffusé en radio Dans des radios nationales ? Aucune Et locale, non ? Aucune Et bien voilà Mais si Chez nous Et bien voilà C'est un super départ Merci de l'accueil Et c'est sur 5 départements quand même Ah ouais Donc c'est déjà pas mal Tu le diras à la fin de l'accueil C'était volontiers Merci pour l'accueil Tu le diras à la fin de l'accueil Mais non, mais là c'est déjà accueilli pour moi Vous diffusez déjà un de mes titres Déjà c'est l'accueil pour moi Alors, tout à l'heure Pardon, vas-y Non, non, vas-y C'est bon Tout à l'heure je disais Au tout début j'ai un petit peu annoncé Le genre de musique que tu faisais Mais est-ce que toi tu peux dire Voilà C'est quel style pour toi tu pratiques Comment tu le définis ? Ça c'est une vraie question délicate Alors j'ai pas J'ai pas la réponse Du tout Parce que je suis multi-instrumentiste Moi j'ai commencé par le piano Après j'ai fait 8 années de trompette Donc ça m'a amené dans un autre univers Après je me suis mis à la guitare tout seul Avec les enfants En tant qu'animateur Donc ça m'a amené encore dans un autre univers Donc qu'est-ce que je peux dire en gros De la chanson Du rock Du reggae De la musique ethnique Australienne Africaine Mongole Du chant Diphonique Etc Moi je suis attiré par plein d'univers C'est ma nourriture Le tour du monde Ouais je peux pas Je peux pas me définir comme un style particulier Vous allez voir là les titres Que vous allez diffuser Ils sont vraiment différents Tous les uns des autres Alors on va pouvoir acheter un CD Et avoir plein de styles musical différents Exactement C'est intéressant Alors justement Puisque tu as dit qu'on allait écouter des morceaux On va en écouter un deuxième là Qui s'intitule La fleur Alors Vas-y Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Avant je voudrais vous parler Si c'est possible De mon compère là Qui est là à côté de moi Il y en a deux Il y en a deux compères à côté de toi Je vais vous parler du premier Qui est à ma droite Alors c'est Eric Méry Voilà Enchanté Oui bonjour Bonjour Qui est accompagné sur la première chanson Voilà En fait vous avez entendu une deuxième voix sur la première chanson C'est Eric Eric il a été mon co-auteur sur ce titre là C'est à dire que On a tapé ce délire ensemble là A la maison Dans le home studio Et alors il a écrit le texte avec moi C'est un monsieur que je connaissais du Var avant Voilà je vais le laisser se présenter Et qui a déménagé dans le Gers aussi ? Eh oui Je vais le laisser vous en parler Voilà ouais Moi j'ai déménagé dans le Gers il y a 4 ans Et pour à peu près les mêmes raisons que Jeannot Parce que je pense que le sud-est C'est plein de soleil Mais c'est aussi plein de monde Donc ça laisse peu de place Et puis toute la France est belle On peut aller voir ailleurs De toute façon Il suffit de se bouger un petit peu Comme on dit dans la chanson Il faut se bouger les fesses Voilà Pas de complexe Donc moi je suis musicien autodidacte Et puis après je me suis mis à fabriquer des instruments de musique Parce que j'ai rencontré des luthiers Et je me suis dirigé vers la fabrication Parce que c'est toujours intéressant en tant que musicien De pouvoir réparer ses propres instruments Les bichonner etc etc Et ne serait-ce qu'en faisant un entretien d'instruments Par curiosité on va essayer d'apprendre comment On les fabrique Comment on les fabrique Quelles sont les origines Par exemple la guitare que Pim a à côté La guitare on peut jouer de l'africain On peut jouer du blues On peut jouer du rock Alors que c'est le même instrument C'est ça qui est quand même génial C'est à dire qu'avec un seul instrument On peut faire le tour du monde Et le tour de styles différents Comme il y a ici autour de la table Il y a trois styles différents Mais qui peuvent très bien s'accorder ensemble Voilà Et donc un beau jour J'ai eu un coup de téléphone au lac des Nian Il y avait Jeannot qui était devant mon hamac Dans le Gers Qui débarquait du sud-est Et puis Jeannot est venu s'installer dans le Gers Et comme des fois l'hiver On a un peu de temps à perdre On s'est dit tiens on va faire une petite chanson Cet après-midi Et puis ça a donné ça Voilà Le Gascog Le Gascog A réécouter Dans toutes les chambres Oui parce que les paroles intéressantes J'aimerais que tu précises Eric Les instruments que tu fabriques Parce que c'est important J'allais justement poser la question Très bien Alors j'ai commencé par fabriquer des didgeridous Et maintenant je fabrique On va dire des tambours du monde Tambours sioux Des tambours mongols J'ai fait aussi des inventions Je suis en cours d'inventer de nouveaux instruments Ou d'améliorer d'autres instruments Avec Avec la Comment dire Avec les conseils de différents luthiers que je connais Qui font des vieilles à roues Qui font des guitares Qui font pas du tout mon boulot Mais l'avantage Quand on est luthier C'est que C'est la matière qui nous parle C'est à dire qu'on utilisera tous du bois Des clés Des ferrailles Des tirants Donc on parle tous à peu près la même langue Même si l'instrument fini N'a absolument rien à voir Et ça c'est un échange Qui est absolument fabuleuse D'autant plus Quand On a des musiciens Qui viennent les essayer Qu'apprécient Et qui nous conseillent encore Pour pouvoir améliorer 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 notre travail Sans les musiciens Nous les luthiers On est absolument rien C'est la même chose Qu'un musicien Sans son public Il s'embête un petit peu Donc c'est pour ça Qu'il veut aller chercher du public Et qu'il sort un peu de sa maison Pour aller se confronter Et avoir un avis sur son travail Bien sûr Est-ce que tu vis aussi Donc de ce métier de luthier ? Moi je vis de ça Depuis plus de 10 ans Tu es à un magasin ? Non j'ai une maison Un atelier à la maison Et je suis suffisamment connu Pour que les gens Passent à la maison Viennent vers toi Quand ils sont intéressés Par certains institutions Voilà C'est à Aignan ? C'est où ? C'est à Bassous Pour l'instant Ah à Bassous D'accord On est sur le chemin des crêtes Tous Voilà Bon mais on va écouter Si tu veux bien Jeannot Lafleur Est-ce que vous voulez Que je vous en parle Un petit peu avant ? Lafleur c'est Merkaba Lafleur c'est une super belle histoire Parce que Cette chanson là Je la dois à Didier Et Didier merci encore Parce que Il avait fait ce texte En fait j'étais animateur Dans un centre aéré Et il y a ce monsieur Qui a débarqué Pour préparer un spectacle De fin de centre aéré Et alors Il m'a appris la fleur A sa version C'est un truc Que j'ai complètement réarrangé Et je suis retourné Voir ce monsieur Le jour où j'ai travaillé Avec Merkaba En lui disant Ecoute Didier Nous on a envie d'enregistrer Ce texte là Sur notre album Et il a dit Il n'y a pas de problème Jeannot Fais voir ce que tu as fait Comme musique dessus Ah ouais c'est cool Et donc il nous a donné La carte blanche Pour diffuser son texte Et à la base Cette histoire C'était une histoire Avec les enfants Et puis c'est devenu Une histoire Même pour les adultes Maintenant Qui nous ont écouté Pendant trois ans Plus de trois ans De tournée Avec Merkaba Donc Merkaba C'était un trio Donc composé De Baïfal Bassiste Qui venait des Seychelles Un grand coucou Et Stéphane Roland Son nom d'artiste C'est Milo Bati Et donc lui Il est percussionniste Et on va dire Comment Slammer Voilà Il a même providé Des textes Dire des poésies Et donc ça a été Un mélange de nous trois Voilà Le slammer Je vous laisse L'afro Et toi le reggae C'est ça ? Et bien c'était Voilà Les Seychelles Le slammer Qui quand même A voyagé beaucoup au Mali Et qui a ramonné Beaucoup de petits gimmicks De petites mélodies Du Mali D'Afrique Etc Moi mon côté Un peu trio Sensémilia Machin Mes potes Que j'avais dans le Sud-Est Donc On a mélangé tout ça Et ça donne Un global Que je vais vous laisser écouter Ah oui Vas-y Eric Oui c'était juste pour préciser Que s'il y a des gens Qui sont intéressés par mon travail Il y aura certainement Prochainement Un article sur moi Sur Sud-Ouest Le mag Qui sort en supplément Le samedi Voilà Donc surveillez bien Vos petits magazines Sud-Ouest Pour regarder Donc cet article Sur Eric Meri Tout à fait Tu peux nous laisser Tes coordonnées ici Parce que peut-être Des gens vont nous contacter Pour toi aussi Oui Pas de problème Je vais vous laisser une carte C'est vrai qu'on voit passer Pas mal de chanteurs Et d'instruments Qui sont souvent intéressés Par ce genre de choses Allez on y va La fleur C'est parti la fleur Salut Steph Salut Baïfal Baïfal Steph Merkaba Et nous ce qu'on va dire Jessica Surtout n'hésitez pas Les auditrices et les auditeurs Si vous avez des questions A poser Via le Facebook De la radio d'Artagnan Où il est ouvert Ou tout simplement Ou bien par mail Contact Arrobas RadioArtagnan Point com Allez Si tu veux connaître Le bonheur En théâtre Il faut ressembler A une fleur Même si elle est Imaginaire Ça parfumera La terre entière La terre entière La terre entière La terre entière N'effeuille pas Les pétales des marguerites Fleur qui meurt Vie foutue Faut que tu évites Aussi mauve Qu'un brin de lavande Une fleur qui s'ouvre Dans un monde Qui la demande Qui la demande Qui la demande Qui la demande Si tu veux connaître Le bonheur Sancteo Il faut ressembler A une fleur Belle Même si elle est Imaginaire Ça parfumera La terre entière La terre entière C'est bon La terre entière La terre entière Ne cueille pas Ne cueille pas Celle qui donne A l'abeille Tout son miel Ses couleurs Qui nous émerveillent Aussi violette Qu'est la violette Une fleur qui s'ouvre Et c'est la vie Sur la planète Sur la planète Sur la planète Sur la planète Si tu veux connaître Le bonheur Margot Il faut ressembler A une fleur Une belle Même si elle est Imaginaire Ça parfumera La terre entière La terre entière La terre entière La terre entière Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay 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 C'était La Fleur, extrait de l'album Lou Merkaba, avec le groupe Lou Merkaba. Et le titre de l'album, c'est ? Il n'y a pas de titre d'album. Je ne l'ai pas sous les yeux, alors j'ai oublié. En fait, c'est Himalaya, le titre de l'album. Il me semble bien avoir vu un truc en dessous. Voilà. On cherchait l'Himalaya à l'époque. Il faut toujours avoir des projets. 12 titres dessus. Et oui, quand même. Oui, quand même, oui. Alors, on part dans le parcours, dans la musique maintenant. J'ai une petite question d'un auditeur, d'abord, via le Facebook, qui demande, voilà, on vient d'écouter tes chansons, c'est Mathias. C'est un auditeur d'Auch qui écoute tous les mercredis soirs, nos nouveaux talents. D'accord. Bonsoir Mathias. Bonsoir Mathias. Et donc Mathias te demande, est-ce que tu as des liens Facebook ou YouTube où on peut écouter tes chansons ? Alors, il y a des liens MySpace, pour l'instant, mais qui ne sont pas très à jour. Je veux dire, c'est des vieux MySpace. Et dessus, c'est au nom de Kalim, dessus ? Alors, il y a Kalimero32. Alors, maintenant, je ne suis plus 83, je suis 32. Donc, Kalimero32. Alors, Kalim, K-A-L-I-M-H-E-R-O, 32, sur MySpace. Donc, là, il y a quelques titres. Il y a le MySpace de Merkaba. Il y a le MySpace de Kalim, aussi. Et c'est vrai que j'ai guère de temps, en ce moment, pour m'occuper de l'Internet et de diffuser sur Internet. C'est vrai que je n'ai pas trop de temps pour ça. Et deuxième question de Nathie, notre auditrice parisienne, qui te demande, elle vient d'écouter La Fleur, quel est l'instrument qu'il y a dans cette chanson ? Alors, les instruments qu'il y a dans La Fleur. Alors, ce n'est pas compliqué. Pour toi ? Le batteur, il a une batterie qui est un peu hybride. C'est-à-dire qu'il y a un côté batterie et un côté percussion. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui a un djembé, aussi, avec lui. Il y a une basse, avec Cyril, qui faisait les chœurs. Une guitare, avec mon chant. Et, au passage, il y a du didgeridoo et du chant diphonique tibétain. Qui ressemble beaucoup à la sonorité du didgeridoo. Voilà. Mais ça, ça sort de ma voix. Ce n'est pas d'un instrument. Voilà. En gros, dans cette chanson, voilà les instruments qu'il y a. C'est pas mal. Donc, le truc qu'on entend, le didgeridoo, non, en fait, c'est toi. Des fois, c'est le didgeridoo qu'on entend, mais des fois, c'est moi. Des fois, c'est toi. D'accord. Tu pourrais, j'ose, là, un petit peu, là, qu'on voit ce que ça donne ? Parce que je ne sais pas comment on peut réussir à sortir ça. C'est étonnant. Eh bien, c'est en jouant des tambours à Eric Méry. Après, il sort des voix comme ça. Alors, puisqu'il te sort des voix comme ça, plus les instruments, est-ce que tu as fait des cours de piano, d'instruments, de chant ? Oui, oui. En fait, ma grande-sœur, elle avait donc attaqué avant moi. Donc, moi, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà sur le piano à essayer, etc. Et mes premiers cours de piano, j'avais 6 ans. Et j'ai fait 3 ans de cours de piano, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et à l'âge de 9 ans, je me suis mis à la trompette. Pendant 8 ans, tu as dit tout à l'heure. Pendant 8 ans, en cours. Ah oui. Donc, ça m'a fait plus de 10 ans de solfège. J'étais dans une école de musique, l'école de musique du Haut-Var. Avec des profs super sympas qui m'ont aussi donné le goût, d'ailleurs, par la suite. Parce que c'est vrai que des cours, ça peut devenir très rébarbatif, certaines fois. Et eux, non, ils m'ont donné le goût de la musique. Ça m'a incité à continuer. Tu as appris le solfège en même temps que la musique ? Tout à fait. Voilà. Dès l'âge de 6 ans, oui. Autrefois, en tout cas, moi, on m'avait proposé de faire du solfège en premier. Et puis après, la petite flûte. Mais c'était pas très drôle, quoi. Jusqu'à saturation. Jusqu'à saturation. Jusqu'au jour où j'ai pris les partitions sur mon piano. Et j'ai tout viré d'un coup de main. Et j'ai dit, maintenant, c'est terminé. Je veux plus regarder, lire la musique. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça fait plus de 10 ans. Maintenant, moi, j'ai envie de faire de la musique pour faire de la musique. Et du coup, tu t'es mis à la guitare. Et donc, du coup, je me suis mis à la guitare, à d'autres instruments. Et du coup, je me suis mis à essayer de faire des morceaux pour moi, quoi. Et pour les autres. Mais à la base, je voulais faire des nouveaux morceaux. Bon, on fait rien de nouveau. Mais bon. On s'inspire des autres. Voilà. On rajoute son grain. Voilà. Et pour le chant ? Et pour le chant, alors ça, c'est vraiment l'histoire de la fleur, quoi. Parce que le chant, c'est venu parce que j'étais animateur. Et que je ne pouvais pas transporter un piano. Donc, j'ai transporté une guitare. Et puis, là, il fallait chanter avec les enfants. Donc, c'est là que c'est venu. Je devais avoir 18 ans, à peu près. Et là, je commençais à chanter et avoir envie de chanter. Et tu n'as jamais pris des cours ? De chant, non. Malheureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand même, qui t'a guidé pour la voix ? Du tout. Du tout, du tout. La voix, là, ça a vraiment été autodidacte parce qu'on ne m'a pas appris à me servir de cet instrument. Je pense que cet instrument, c'est la base. La voix, je pense que c'est un autre instrument à tous. J'ai le bon exemple devant les yeux. J'ai ma petite Jade. D'ailleurs, c'est son anniversaire demain. Je te fais un gros bisou, Jade. Je sais que tu m'écoutes. Cette petite Jade, quand elle fait ses exercices de piano, elle chante en même temps. Donc, c'est la clé. Moi, c'est la clé que mon prof de piano m'a appris. Il m'a dit, si tu chantes les notes, tu vas y arriver plus facile. Donc, le chant, voilà. Moi, c'est un instrument, je le souligne parce que c'est le premier instrument, c'est celui qui va nous apprendre la musique, c'est la voix. Et ton prof, justement, de piano, est-ce qu'il ne te guidait pas un petit peu quand même pour la voix ? Quelque part, il m'a demandé de chanter mes exercices. Donc, quelque part, si, ça a guidé la suite. Mais j'ai oublié ça pendant très longtemps après. Après, c'était... Parce que moi, c'est donc 6 ans, 7 ans, 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'avais fini les cours de piano, j'avais plus de personnes et j'ai oublié ça pendant 10 ans. C'est ressorti de 10 ans après. Je me suis dit, mais chanter, c'est bon, ça fait du bien de chanter. Donc, pourquoi pas ? Après, c'est le travail petit à petit qui fait qu'on s'améliore. Et on souhaite un bon anniversaire à Jade. Elle va fêter combien ? Elle va fêter ses 9 ans. Ah oui, c'est bien. Elle est déjà grande. Voilà. Alors, pour ne pas faire de jalouse, je vais passer aussi un gros coucou à ma petite Margot qui a 5 ans. Ah ben voilà, vous n'oubliez personne. C'est tes élèves ? Non, c'est mes filles. Ah, c'est tes filles. C'est encore mieux. Eh bien oui. Tu n'oublieras pas les bougies. Non, pas du tout. Prépare-toi, Jade. Ça va être la fête demain. Et alors, la formation musicale et chanson, on vient d'en parler. Est-ce que tu as fait, c'est une question qu'on pose souvent aux artistes quand ils font de la scène, est-ce que tu as fait du théâtre afin de te sentir un peu mieux ? Même si, avec les colonies de vacances, avec les gamins, à mon avis, ça doit aider. Alors, c'est marrant parce que moi, le théâtre, ce n'est pas du tout venu comme ça après. Moi, c'est venu avant le théâtre. C'est-à-dire, c'est ma maman en fait. Ma maman qui était professeure, comme mon papa d'ailleurs. Et alors, ma maman, dans ses cours, elle intégrait le théâtre aussi. Donc, elle nous faisait travailler des pièces parce que bon, c'est vrai que quelque part, je n'ai pas eu de chance parce que je les ai eues en cours. Je les ai eues de la sixième à la troisième. Ça n'a pas de chance. Ça a été délicat. Ça a été délicat. Mais à la fois, avec le recul, c'était formidable parce qu'effectivement, on avait des cours de théâtre en même temps que les cours de français. Et on a participé à plusieurs festivals. On a eu des prix, etc. On a été récompensés. Donc, moi, c'était Madame Segoin, ma mère Bernadette Segoin qui nous enseignait le théâtre. Et donc, inutile de vous dire qu'en cours, elle nous enseignait le théâtre. Mais moi, je vis avec elle depuis le début. Donc, depuis le début, il y a le théâtre. Moi, j'ai vu ma mère jouer sur scène des pièces de théâtre, etc. Donc, le théâtre, c'était à la base. Voilà. Donc, toute la famille est dans la chanson, le théâtre, dans l'art, oui. Quelque part. Moi, mes parents sont tous les deux enseignants. Moi, quasi la totalité de ma famille est dans l'éducation nationale. Sauf toi. Sauf moi. Mais bon, moi, finalement, je viens quand même à l'enseignement parce que maintenant, je donne des cours de piano. Donc, j'y viens quand même. Mais c'est vrai qu'ils ont donné le goût à l'étincelle. Et puis, au début, ils n'y croyaient pas trop. Mais après, ils ont encouragé ça. Donc, à partir du moment où j'ai été soutenu, ça a été plus facile. Alors, justement, tu parles de ces cours de piano. Ah, ben oui, ça, c'est tout nouveau, ça. Oui, il faut en parler un petit peu. Parce qu'ici, on reçoit tous les mercredis soir des nouveaux talents. Et certains nous demandent des fois où est-ce qu'on peut faire des cours. Eh bien, je vais vous parler de Langage Son. Alors, Langage Son, c'est l'entreprise que je viens de monter. Oui, à Aignan. Voilà, moi, je suis basé sur Aignan. Je viens d'acheter d'ailleurs un local qui va me permettre de pratiquer mes cours de piano, d'enregistrer des projets, de monter des décors avec d'autres compagnies, etc. Donc, moi, j'ai acheté un petit lieu sur Aignan qui va servir à tout ça. Et Langage Son, cette entreprise-là, à la base, c'était pour faire mes interventions dans les scolaires. Parce que moi, je suis intervenant musical. Voilà, et on a trouvé justement sur Internet différents journaux qui montraient, toi, dans des classes, avec des jeunes enfants à Martiac. Et puis, il y en avait un autre, je crois. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu ? J'ai vu Montleusin. Montleusin, tout à fait. Et donc, tu montrais les instruments de musique aux enfants. Voilà, donc ça, c'était une animation de découverte, initiatique. Donc, c'était dans le cadre du salon de la caricature à Martiac. Et donc, il voulait un intervenant qui fasse découvrir différents sons, différentes formes, différentes couleurs d'instruments et différentes couleurs musicales. Donc, j'ai dit, moi, ça, c'est dans mes cordes, donc en avant. Et puis, ça a soutenu l'idée que je monte mon entreprise. Et donc, mon entreprise aujourd'hui, c'est vrai que je travaille avec Eric, que vous avez entendu tout à l'heure. Je fabrique les tambours avec lui. Il m'a formé entièrement. Donc, cette entreprise, elle est multi-activités. Il y a cette partie tambour qui est secondaire. Et la première partie, c'est les interventions musicales. Donc, en scolaire, en milieu spécialisé, en hôpitaux. Je n'ai aucune frontière là-dessus. Ça, c'est toi qui te déplaces pour venir chanter et vous montrer. Moi, je suis montré et puis construire des projets avec les équipes qui encadrent. C'est-à-dire que si on est sur un projet, par exemple, en école ou en maison de retraite aussi, avec les encadrants, vous voulez ça, on va y réfléchir. Quel moyen vous avez ? Moi, je vous propose ça et puis ça marche comme ça. Et donc, dans cette entreprise-là, j'encadre aussi mes cours de piano. Donc, ça, c'est nouveau. Moi, j'ai quand même déjà six élèves en six mois. J'ai réussi à avoir quand même six élèves de piano par semaine. Donc, je suis très content. Je les salue tous, mes élèves d'ailleurs, parce qu'ils sont très sérieux. Ils travaillent tous comme des dingues. Donc, ça me fait plaisir. Ils vont de quel âge à quel âge, ces élèves ? Eh bien, alors, le plus jeune est à cinq ans. Oui. Et la plus ancienne, elle doit avoir mon âge, je ne sais pas, 35 ans, 36 ans. Oui, mais il n'y a pas d'âge, pour apprendre la musique. Moi, j'ai dit, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai commencé la trompette, donc j'avais huit ans. Il y avait un monsieur de 64 ans qui commençait en même temps que moi. Donc, il n'y a pas d'âge, je confirme. C'est bien. Voilà. Et alors, justement, si on est intéressé, où est-ce qu'on peut te contacter, Jeannot, pour ça ? Eh bien, alors, bon, moi, j'ai des contacts par Internet et des numéros de téléphone. Je fonctionne beaucoup par téléphone. Oui. Parce que c'est vrai que dans la rapidité, moi, je suis sur plusieurs spectacles aussi en même temps. J'ai un emploi du temps qui est chargé. Donc, c'est vrai que des fois, ça va plus vite par téléphone. Oui, tu peux le donner. Ah bien, voilà, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Alors, c'est le 06 81 81 57 52. C'est facile. Voilà, il n'y a pas plus facile. 06 81 81 57 52. Donc, moi, sur Aignan et Saint-Pierre-d'Obézis, voilà, qui est juste à côté d'Aignan. D'accord. Donc, ça, c'est pour les cours de piano. Voilà. Ou pour le déplacer dans les écoles, maisons de retraite ou autres pour créer des spectacles. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, pour mettre en place des animations d'éveil ou autres, ou des projets personnalisés et suivis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des projets suivis, justement, où on puisse intervenir plusieurs fois par an dans les lieux pour donner quelque chose aux enfants ou à un autre public. Alors, on va revenir, je pense, aux chansons de Jeannot, Jessica, si tu veux bien. Oui, oui. En général, quel est le but et le message dans tes chansons ? S'il y a des messages. Parfois, il n'y en a pas. Je pense que j'ai plus de messages à faire passer dans la musique, réellement, que dans mes textes. Je pense que là où je suis le plus démonstratif, c'est en tant qu'instrumentiste. Oui, c'est ce que tu disais, c'est ton truc, c'est la compréhension. Après, le message dans mes textes, il n'est pas très original, mais j'ai besoin d'assez de paix autour de moi, d'assez de compréhension aussi de la part des autres. D'être un peu écouté, des fois, que les autres ouvrent leurs oreilles, leur cœur, surtout. Voilà, c'est un peu mon message, mais il est plus musical. Je m'exprime plus en jouant qu'en chantant, à la limite. Oui, c'est ton langage. Voilà. Les chansons, elles sont toutes en français ou il y en a certaines en anglais ? Aujourd'hui, moi, je travaille avec d'autres personnes, donc j'accompagne aussi des groupes. Ça m'arrive d'accompagner des chanteurs qui chantent en anglais. Moi, si je chante, je suis incapable de chanter en anglais. J'ai un très, très mauvais anglais. Donc, moi, mes chansons, c'est en français. C'est vrai, vraiment. Toi, tu écris uniquement en français ? Oui. Voilà, parce qu'il y a quand même des chansons anglaises, donc tout ce qui est anglais, ce n'est pas toi. Voilà, du tout. Soit des reprises, soit d'autres auteurs qui ont écrit pour lui. Exactement. Bon, et si on écoutait un nouveau morceau ? Un nouveau morceau. Allons-y, lequel ? On avait choisi Nouveau Trouvert. Nouveau Trouvert. Alors, celui-ci, c'est sur l'autre album, voilà. Kalim fait ça des mots. Fait ça plus loin des plus loin mots. C'est ce challenge-là qui était d'écrire de la musique sur des textes qu'on m'avait donnés. C'était un challenge que j'ai relevé. Ça donne ce que ça donne. En tout cas, sur cet album, il y a des morceaux au piano. Il y a des morceaux à la guitare. J'ai entièrement tout enregistré, tout seul, en studio. Donc, voilà, studio vague, d'ailleurs, à Salernes et à Paris. Une super équipe, Victor, Nico, l'ingénieur du son, super équipe, d'ailleurs. Avec qui on a enregistré aussi l'album de Merkaba. C'est dans le même studio. Et, ben, Kalim, voilà, c'était histoire d'imprimer ça. Et Nouveau Trouvert, ça veut dire les Nouveaux Troubadours. Ce texte, je le dois à mon beau frère, Philippe, merci pour ton texte. Et, ben, voilà, j'ai fait cette musique dessus, cette mélodie dessus. Bon, ben, on va l'écouter. Et on va en profiter pour dire à nos auditrices et à nos auditeurs, envoyez vos petites questions, vos petits messages à Jeannot via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou... Ou bien par mail contact arrobas radiodartagnan.com J'en ai croisé des pauvres gens Si bien sûrs, si bien pensants Broyant de leurs paroles Tout individu qui s'en décolle J'en ai croisé des indigents Riches de vie, riches de temps Se marrant des courses folles Pour que le blaireau joue son rôle Je crois que c'est une douce torture Que de se faire insulter par une ordure S'il a une âme sans autorité Que celle de la vie qui l'a fait bien Et moi, je ne suis qu'un manant Vivant de musique, d'un air du temps Je n'ai que peu d'envie Peu d'avidité Quelle serait ma vie dans ton intimité Que j'aimerais venir avec toi Copain, copain, copain Te convaincre de sortir de ton ornière Te faire connaître un peu mon univers Car moi, je ne suis qu'un manant Vivant de musique, d'un air du temps Je n'ai que peu d'envie Peu d'avidité Quelle serait ma vie dans ton intimité C'était Nouveau Trouvert Eh bien, c'était frais C'est un peu plus swing C'est vraiment un nouveau stylet ce soir J'ai menti un petit peu tout à l'heure La partie de trompette qui a été enregistrée C'est par un pote qui s'appelle Stéphane Parce que moi, j'aurais pu le faire Mais via un problème de santé Je ne pouvais pas le faire à la trompette Donc c'est lui qui est venu Et il a très bien fait d'ailleurs Mais au moins, c'est dit Donc ce n'est pas lui la trompette sur ce morceau Mais ce n'est pas grave Alors, maintenant on passe au chapitre Évolution artistique Bon, la question bateau Je ne sais pas si ça te correspond vraiment On va la poser quand même Est-ce que tu as fait des concours ? Eh bien, des concours, je n'en ai pas fait Je n'en ai pas fait Je n'ai pas fait de tremplin Je n'ai pas fait de concours Non, du tout Non Du tout, du tout C'est vrai que c'est... Enfin, moi pour les concours que je connais Il n'y a pas énormément de gens Qui sont dans ton style Qui viennent à ce genre de choses Ouais, d'une part Et en plus, moi j'avais vraiment une autre vision C'est que moi je voulais vraiment gagner ça par le public C'est vrai que maintenant, j'ai 15 ans de plus Mais quand j'ai attaqué ça sur la scène J'avais 20 ans Et je me disais Moi je veux que ça se gagne par le public et tout Je ne veux pas participer au tremplin Voilà, la question qui venait juste après C'est justement La scène est souvent la plus importante Parce que c'est ton cas Tout à fait Voilà Tout à fait L'expression Moi c'est comme ça que je vis C'est ma nourriture C'est ma nourriture Il faut que je joue Souvent Il faut que je joue avec des gens Et il faut que je joue devant des gens C'est une nourriture C'est ce dont tu as besoin C'est comme ça que je suis bien dans ma peau Et que je suis agréable tous les jours Sinon c'est vrai que je deviens vite Plus renfermé et tout Moi j'ai besoin de jouer beaucoup Il y a intérêt qu'on aille le voir en concert Parce que sinon il va être désagréable Avec toute sa famille Ses proches Non, non C'est pas question qu'on aille le voir C'est question qu'il fasse de la scène Alors si Venez donc à Aignan Venez donc à Aignan vendredi soir Ah, et où ? Et bien là Au bar L'Aioli Et coucou à L'Aioli Parce que c'est eux qui nous ont accueillis D'ailleurs le groupe avec Pim et Michel C'est eux qui nous ont accueillis les premiers Coucou L'Aioli Et vendredi soir il y a un groupe d'Australiens Qui viennent jouer Qui s'appelle Burning Hell Et nous on va faire une petite première partie Avec un guitariste qui est Australien Tim Un rocker Avec Pim Mon compère qui est à côté de moi A la basse Et moi je serai à la batterie Donc si vous voulez me voir jouer Déjà dès vendredi soir à Aignan Il n'y a pas de soucis Venez nombreux Alors Jeanot justement Est-ce que tu as d'autres scènes de prévu ? Et bien oui Beaucoup Eh bien vas-y vas-y Beaucoup Beaucoup Je vais vous parler de tout Alors Avant de parler des cassos Parce que nous C'est notre nom de trio Avec Michel et Pim Donc on s'appelle les cassos Avant de vous parler de ça Je vais vous parler d'un petit spectacle Petit Je suis gentil Un gros spectacle en fait Pour les tout petits Qu'on a monté Donc avec Babé De la compagnie Poc Poc Qui s'appelle Ribouledinguette Et donc ce spectacle Ben moi ça a été une fleur pour moi Parce que Travailler avec des musiciens C'est une chose Travailler avec d'autres corps De métier De l'art Et bien c'est autre chose Babé elle est marionnettiste Et on a monté Donc on a créé Ce spectacle en deux mois Sur des Des comptines Des vieilles comptines Qu'on a réarrangées A notre sauce Et c'est un spectacle Qui était destiné à la base Au très jeune public Les crèches etc C'est là qu'on essaye De se placer Et puis finalement Qui intéresse un peu Les plus grands Nos enfants Et puis les adultes aussi Et puis les parents Qui se mettent à rechanter Les comptines etc Donc ce spectacle là Il s'appelle Ribouledinguette Avec Babé De la compagnie Poc Poc Je le répète Parce que c'est des gens Qui m'ont apporté Une aide fabuleuse Son mari Eric Fabrique des décors Sa fille Marie Est trapéziste D'ailleurs je donne Un spectacle avec elle A Tarbes Samedi Donc là c'est Trapèze Tissus Et musique En improvisation Et alors toi tu fais quoi là ? Tu fais de la musique ? Je ne fais que de la musique Alors avec la trapéziste Je travaille avec une pédale De sample Une pédale d'enregistrement Donc sur laquelle Je peux enregistrer Ma partie de guitare Ma partie de basse Et puis après je me greffe Aux percussions Etc Donc c'est un truc De la musique un peu progressive Et tu es tout seul Donc là je suis tout seul Tout seul pour faire cette musique Et avec Babé Donc Pour les marionnettes Oui Et bien c'est pareil Je suis tout seul à la musique Mais avec ma guitare Donc là c'est beaucoup plus acoustique Avec ma guitare Mon accordéon Ma kalimba Et puis alors on interprète Et bien voilà Toutes les comptines bien connues Qu'on a réarrangé Un peu plus rigolo Et voilà Donc ça c'est les spectacles Qui sont en cours maintenant Donc Ribouldinguette Ce spectacle exceptionnel Avec Marie De trapèze et musique A Tarbes Samedi Voilà Et Les cassos Les cassos Alors les cassos Je vous présente Pim Il est là depuis tout à l'heure Il t'y a parlé Tout à l'heure quand même Bonjour Pim Apprenez-toi du micro Pim Pim et Pam Et Poum Oui j'ai deux frères Ah deux Poum je connaissais Pam Et Pim et Pam je connais Très 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 frères Et ma mère Elle avait pas Elle avait pas Trop de fantasmes Alors elle a dit Pim, Pam et Poum C'était moi la première quand même Donc voilà mon ami bassiste Des cassos Chanteur Oui Qu'est-ce que je veux dire Je suis très content Je suis très content De connaître De faire connaître Jeannot Mais d'abord Parce qu'on est venu De Amsterdam Ah voilà On entend qu'il y a Du Pays-Bas L'accent Oui voilà L'accent c'est Hollandais Néerlandais Je suis venu Avec ma femme Et mes enfants 2000 Dans le GR Et de suite Deux mois Ou trois mois Après J'ai rencontré Michel Croze Et depuis On a joué Donc voilà Michel Croze Michel Croze Donc c'est le La troisième personne Du trio Il est pas là ce soir Mais on le salue Je l'ai vu aujourd'hui Voilà on le salue Michel Donc c'est C'est le guitariste Du groupe Parce que moi Je suis au percussion Dans ce groupe là Tu ne chantais pas Non du tout Je fais les chœurs C'est déjà bien Percu et chœur Et pime Donc voilà Je chante Donc si on a bien compris Actuellement c'est le groupe Kassos qui tourne Avec toi Jeannot là Ben voilà Au niveau groupe Au niveau groupe de musique Oui Donc moi j'ai quelques concerts Tout seul Mais pas beaucoup Et là où on a le plus De travail en ce moment C'est avec les Kassos Ouais On a pas mal de dates Et ça nous Plait beaucoup Bien sûr Parce que Comme tu as dit Jeannot tout à l'heure Ça te plaît De jouer Parce que nous Nous musiciens Il faut qu'on joue Voilà Si on joue ou pas On est triste C'est ça C'est français Très simple C'est très français C'est très juste Mais ça compte Alors quand on joue On est heureux Et voilà Mais le groupe de Kassos Il joue des reprises Ouais Vas-y parle-en Ouais Mais on le joue De certaines manières Blues, rock Un peu jazz Et on improvise En même temps À votre sauce quoi À notre sauce Il n'y a pas de batterie Il n'y a pas de batterie En fait Moi j'ai une sorte De batterie hybride Parce que c'est que Des percussions Ça va ressembler À la batterie Mais il n'y a pas De batterie véritable Donc c'est C'est un groupe Avec qui on peut jouer Plus dans des endroits Où Où il ne demande pas Beaucoup de volume Sonore On peut jouer en acoustique Nous Vraiment en acoustique Ou alors sonoriser Faiblement Dans des petits endroits Des bars Des restaurants Etc C'est vraiment Une formation C'est pas comme Un groupe de rock Où on envoie Des gros décibels Là on va chercher Plus de finesse Dans la chanson Pim Il chante très bien D'ailleurs Et quand on joue Excusez-moi Mais quand on joue C'est même Même pour les gens Qui mangent Qui veulent parler Il y a un peu De musique Derrière Si tu veux Et si on sent Si on sent Que le public Non S'ils ont fini À manger On lance quand même Ouais Non mais en général Le public S'il accroche C'est vrai que Ça finit dans des dimensions Qui n'étaient pas prévues Au départ Et c'est ça La magie de la musique Ouais Alors Kassos Ça date de quand ? Kassos Alors voilà Moi ça fait Donc presque deux ans Que je suis ici L'année dernière Au mois de juin Michel donc Qui est Michel Croze Donc qui est Prof de guitare Qui donne des cours Sur Vic Aignan Et Eose M'a téléphoné M'a dit Jeannot Écoute Viens au bar là Christian nous permet De jouer Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit Bah allez Allons-y Et puis ça s'est plus Jamais arrêté Voilà Donc ça fait un an Que ça tourne Et puis Finalement ça plaît un petit peu Parce qu'on nous demande De plus en plus L'agenda est en train De se remplir Oui j'en ai déjà entendu parler De ce groupe Oui effectivement Voilà Et donc Si on veut contacter ce groupe On te contacte à toi Jean Ou est-ce que vous avez des pages Facebook Pas du tout Pas du tout Pas eu le temps Un brin pour créer ça Vous me contactez moi directement Ou Michel Croze Si vous le connaissez Voilà Michel il travaille pour une association D'Eose Qui s'appelle L'Eclat Donc c'est Eose Je ne sais plus comment Comment c'est Enfin Association L'Eclat Et donc vous pouvez le contacter aussi Pour les Kassos Ou toi Voilà Ou moi C'est pareil D'accord Mais dis donc Tu as fait quand même Trois groupes alors En tout Tu as fait Trois groupes Trois groupes Et le dernier Kassos Est-ce que vous avez en prévision De sortir un album Et bien alors là On a enregistré Une petite démo A la maison Pour pouvoir se vendre Un petit peu Dans les endroits Et l'album C'est vrai que Un album Ça se fait plus Avec des créations Qu'avec des reprises Donc c'est pour ça Qu'on n'a pas eu encore Le déclic Après si le jour On se met à faire Des créations Avec ce groupe là Je pense que ça sera Essentiel D'enregistrer un album Bon aujourd'hui C'est des reprises C'est pas un truc A écouter sur CD Il faut le voir sur scène C'est comme ça Que c'est bon Alors parle-nous Des reprises Mais quoi comme reprise Je suppose que ça bouge Un petit peu quand même Je vais laisser parler Mon ami Parce que C'est lui qui connait le sujet Pim Des reprises Pim pim Mais Bon Tout est dans Tout est dans Un certain développement Cassos Cassos Et je suis commencé Avec Michel Croze Et notre batteur Il y a longtemps Et on a fait que du rock Zone orange Et du blues Zone orange Le groupe Zone orange Et On a gardé Plus ou moins La même liste La même liste Et On fait la même liste Mais on a ajouté Quand même Pas mal Des morceaux Mais Comme J'avais dit Tout à l'heure On a changé Un peu plus Cool Un peu plus Moins rock Si tu veux Plus calme Oui Et Comme ça Tout le monde Ils peuvent Écouter Même des 80 Des 90 Ils peuvent Écouter Les rolling stones Parce que c'est plus Calme D'accord Alors satisfaction On fait comme ça On a transformé Tout la musique Comme Oui Comme la musique Tout le monde Peu l'écouter Mais c'est vrai Que ce groupe C'est C'est une rencontre Aussi Oui C'est encore Atypique Michel Gascon Vraiment Il est de lupiac Oui Toi tu es hollandais Le seul truc Il faut dire De Michel Si on joue Quelque part Et on mange Il ne joue pas La deuxième partie Quand il n'a pas Manger le dessert Il est un vrai Gascon Ça c'est une vraie dédicace Alors bonsoir à Michel Il a dû entendre Le message Des bises Michel Et quand vous montez Sur scène Est-ce que vous avez Un peu le trac Ou est-ce que vous avez Des gris-gris Pour vous tenir Tu crois toi Je ne crois pas Le trac Le trac Pim C'est la pression Tu sais Le stress Le stress Tu as peur De monter sur scène Ah non non Jamais Jamais Je ne suis pas Dans ce cas là Je crois que j'avais Plus le trac De venir parler à la radio Que de monter sur scène Mais Pim Je crois que c'est pareil Que moi Il n'a pas le trac C'est un plaisir De monter sur scène C'est un plaisir Si c'est la fête De Saint-Mont Ou un anniversaire Ou un mariage Ou chez nous Pour en répète Et il y a des voisins Qui viennent Pour boire une bière Et écouter la musique C'est toujours Toujours la même chose Dès qu'on peut jouer Pour un public C'est surtout Un challenge De capter Leur esprit Oui Tu parles bien français toi Très bien Que la peur De leur carnet Ah ça c'est bien dit Ils vont revenir Faire de la radio du coup Oui oui Mais ils sont à l'aise Là c'est bien Vous aviez peur de la radio Mais non il ne fallait pas Non ça va bien Non c'est vrai Qu'il n'y a pas De trac particulier Non On ne fait pas peur Non Et puis sur scène Surtout C'est quelque chose C'est notre travail C'est notre travail C'est ce que vous aimez faire Ça se sent Comment est-ce que vous préparez Les concerts Les spectacles Est-ce que Bon évidemment Les répètes Chez vous certainement Pas du tout Pas du tout Alors je vais relancer le truc Parce que c'est vraiment Dans cet endroit Que ça s'est passé A l'Aïoli A Aignan Aïoli A Aignan Et Christian Voilà Merci l'accueil Toutes nos répètes Elles ont été publiques Meilleur barre du Gers Pour l'apéro Meilleur barre du Gers Aïoli Donc toutes nos répètes Avec Michel et Pim Ont été publiques Donc c'est vraiment Une ambiance de copains De camarades Voilà On joue quoi D'accord On se fait plaisir On évolue petit à petit Comme ça Et l'évolution se fait Au fur et à mesure Au cours des répètes Et des concerts Alors on a déjà dit On va le répéter Les albums que vous avez sortis Enfin en particulier Jeannot Le premier donc L'Omerkaba Himalaya Je me souviens Je n'ai pas marqué 2007 Voilà Et en 2010 Kalim fait sa démo Exact Et puis Une petite démo Des Kassos Voilà une petite démo Des Kassos Qui est disponible Vous m'appelez On vous l'envoie Moyen en quoi Des frais de port On vous l'envoie gratis C'est sympa comme tout Il y a combien de chansons ? Là on en a enregistré 6, 7 7 Ah oui c'est pas mal Quel beau chiffre Une démo c'est très bien C'est mon chiffre 7 Je crois que c'est Le chiffre de beaucoup de monde Oui Le 7 Est-ce que vous pensez Qu'à la longue Vous allez pouvoir vivre De ça De la musique ? Ben écoute Moi je commence A l'espérer Je commence à l'espérer Alors que A l'époque Je me battais Pour l'intermittence Du spectacle Et puis Comme je vous l'ai dit Il y a beaucoup de concurrence Dans le sud-est Ce n'était pas gagné Aujourd'hui En entreprise Oui je commence à voir La lumière Parce que Je peux faire mes interventions Donc je fais de la musique Je peux faire mes spectacles Dans les scolaires Donc je fais de la musique Je vais jouer Avec les cassos Je fais de la musique Vendredi Vendredi Donc la première partie De Burning Hell On va faire de la musique En trio rock Donc oui En ce moment Tous les jours Je fais de la musique Et puis ça commence A rentrer dans mon entreprise Et puis donc Ben ouais Moi je commence à voir Un petit peu Le jour là-dessus C'est bien ça Et si on le voyait le jour A Radio d'Artagnan Si vous ne faisiez un petit live Parce que je vois que Pim Il est décidé Et Pim ça le démange Il a démange là Depuis un moment Allez pourquoi pas Alors vous allez nous On va finir avec ça Avec de live Vous allez nous faire Alors on va laisser s'installer Tranquillement D'abord Je vais dire quelque chose Parce que le morceau Qu'on va jouer Pour vous Pour Tout ce qui écoute Surtout Tous mes travailleurs À Pages Bon marché Je vous aime C'est un gospel Et il y a Une semaine Qu'il y avait une fille Chez moi À Béronbergel Et elle m'avait dit Qu'au collège Il chante le même morceau C'est un gospel Anglaise Alors c'est lequel Là que tu nous fais en premier Sweet Chariot D'accord Alors si vous êtes prêts Moi je vais approcher Quand même des micros Voilà on va approcher Voilà on va approcher les micros Et donc Jeannot et Pam Pam c'est mon frère Et Pam et Pam ils n'ont pas là C'est Pam J'aime bien Pam et Pam J'ai le droit de faire J'ai le droit de faire une super dédicace Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui l'aime bien Cette chanson Ah bon ? Vas-y Mamalou Mon amour Voilà on va te la chanter Allez ils sont dessinés Décidés J'en bégaye Jeannot et Pam 1, 2, 3 Swing low Sweet Chariot Coming for to carry me home Swing low Sweet Chariot Coming for to carry me home Now I looked over Jordan Oh what did I see Coming for to carry me home Land of angels Coming after me Coming for to carry me home Swing low Sweet Chariot Coming for to carry me home Swing low Sweet Chariot Sweet Chariot Coming for to carry me home Now if you go to heaven before I do Coming for to carry you home Tell all my friends Tell all my friends that I'll be coming too Coming for to carry you home Swing low Swing low Sweet Chariot Sweet Chariot Coming for to carry me home Swing low Sweet Chariot Coming for to carry me home Sous-titrage ST' 501 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 Tu rigoles quoi ? Le premier concert... Tu es un vrai cassos, toi. Ah bah ouais, tout le monde. C'est vrai que le premier concert, moi je suis arrivé avec un djembé avec des balais. Oui. Voilà, et tout le concert s'est passé avec un djembé et des balais. Depuis, le set a évolué, donc il y a un caronne, des congas, une stompbox, ce qu'on appelle, c'est un truc pour faire l'effet de la grosse caisse. Donc je me suis monté une sorte de batterie hybride, mais au départ c'était avec une paire de balais simplement et un djembé. Oui, alors forcément, on comprend un peu mieux. Voilà. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission, donc il faut qu'on rappelle un petit peu tout. Donc l'actualité, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Beaucoup, on va récapituler tout ça. Auparavant, une question quand même, en dehors de la chanson, de la musique, est-ce que vous avez d'autres hobbies ? Est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres hobbies ? Moi, personnellement, pas trop. J'aime beaucoup de choses dans la vie, mais c'est vrai que je ne peux pas développer. Je n'ai plus le temps de développer autre chose que ça. Et puis ça me va bien. Je suis content de développer la musique, c'est ce qui me va bien. Et tu peux répondre aussi. Je peux vous dire que pour la première fois dans ma vie, j'ai trouvé un boulot qui est presque un hobby. Je suis moniteur d'atelier et je travaille avec des gens énormes qui me donnent beaucoup d'énergie. Et moniteur d'atelier de quoi ? À Pagès, Beaumarchais. Ah, on les connaît bien. Oui. Ils viennent ici à la radio. Et l'éducateur, en vérité, ne le dit pas. Incroyable. Voilà. À part de ça, je suis artiste peintre et musicien. Ah oui, ça fait beaucoup de choses aussi. Après, j'ai ma famille. Un autre hobby, c'est ma fille parce qu'elle devient un artiste peintre aussi. Nina Arène. Et elle expose à ce moment à l'aïoli aussi. D'accord. Un restaurant bar à Aignan. Et bon, voilà. La vie est belle. Eh mais tant mieux. C'est très bien. Voilà. La vie est un hobby. Ah, mais si pour tout le monde ça pouvait l'être, ce serait merveilleux. Ah oui. Voilà. Alors, on a un message. Un petit message de Jérémy qui dit merci à Pim et au groupe Kassos. Ah. Jérémy de Pagès ou ? Fourcon. Donc, je ne sais pas. Jérémy Foucault. C'est l'ami de moi. C'est l'ami de moi. C'est mon ami. C'est mon collègue et un ami en même temps. Merci Jérémy. Voilà. Alors, on va rappeler donc vos petits concerts de samedi. Vas-y, Jeanne. Vendredi déjà. Donc, vendredi déjà. Donc, je rappelle le concert de Burning Hell au bar L'Aïoli à Aignan. Et j'en profite aussi pour repasser le bonjour à toute l'équipe de L'Aïoli. Qui est Vince et Neneuil et Christian et tout le monde. Donc, ça, c'est vendredi. Nous, on fera la première partie avec Pim et Tim. Un Australien aussi. Ça va être Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Ok, donc ça, c'est vendredi. Après, dans la chronologie, le 21 juin, on va jouer avec les Kassos à Eos à 18h. Et donc, venez jouer avec nous à Eos. Venez chanter aussi avec nous. C'est ouvert. Voilà. Ce sera où à Eos ? Donc, sur la place de l'église à Eos. Mais le lendemain aussi. Le lendemain, 22 juin, on joue à Aignan. Avec les Kassos aussi. Voilà. Après, nous, on a un spectacle. Donc, je ne pense pas que ça soit ouvert à tout le public. Mais c'est pour un établissement. On va jouer avec Riboule Dinguette. Donc, Babé et la compagnie Poc-Poc. Donc, le 8 juillet à Condon. Voilà. Donc, ça, c'est pour les prochaines dates qu'il y a ces jours-ci. Et à Tarbes, si jamais on nous écoute. Et voilà. Donc, maintenant, ça, c'est ce que je vais dire. Parce que j'y tiens vraiment beaucoup. Je le gardais pour la fin. Marie, d'ailleurs, si tu m'écoutes, bravo pour ton travail de trapéziste. Et au tissu aussi. On va donner notre spectacle samedi à 18h à Tarbes. Donc, c'est dans une cité. Je n'ai pas retenu le nom. Il y a un parc plein de verdure. Et donc, on va jouer avec une belle structure, avec un portique, avec une piste de 6 mètres de diamètre. Et donc, moi, je serai en dessous en train de faire la musique pour accompagner Marie au trapèze. Ça vaut le coup d'œil. C'est quelqu'un qui a travaillé le cirque comme il faut. Et aujourd'hui, c'est une bonne trapéziste. Et elle va se redonner enfin en public samedi avec moi. Voilà. Et après, maintenant que nos auditrices et nos auditeurs vous ont écouté via Radio D'Artagnan, explique-nous où est-ce qu'on peut retrouver tes morceaux sur MySpace, tu disais tout à l'heure. MySpace, donc Calimero, K-A-L-I-M-H-E. Avec un K ou C ? C'est un K. K, en français. Et après, il y a Hero, Hero, H-E-R-O, 32. Donc là, vous allez pouvoir retrouver des titres. Le MySpace de Merkaba, évidemment. Et le MySpace de Calim, aussi. Et tu as un Facebook aussi, non ? Voilà, j'ai Facebook, Jean Segouin. Ah là, c'est le vrai nom, attention. Voilà, ça c'est mon vrai nom. Donc Jean, normal, et Segouin. S-E-G-O-I-N. Voilà. Voilà. Donc s'ils retiennent ça, on t'écrit sur Facebook et puis tu expliques. Et pour les cours de piano, et pour les albums. Alors un petit numéro de téléphone, 06-81-8157-52. Yes ! Une très bonne ambiance dans les studios ce soir. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour nous jouer à notre live ? Alors, allons-y, qu'est-ce que tu veux jouer ? Mojo Working. Mojo Working. Je veux dire quelque chose. Mojo, c'est un truc pour tous les hommes, mais aussi pour toutes les femmes. Si un homme perd son Mojo, il est perdu. Mais il peut toujours regagner son Mojo. Mais il y a beaucoup d'efforts. Ça, c'est à méditer. Alors, c'est l'ego, on va dire en français ? Ah, c'est l'ego. Bien compris. Voilà. On m'a briefé avant, sinon je n'aurais pas su. Allez, en direct sur Radio-Ontagnon. Allez, il s'installe pour nous faire un petit live, juste avant de nous dire le mot de la fin. En live, Jeannot et Pim. Oui, oui. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm down to Louisiana, get me some of that Mojo hand. I'm down to Louisiana, get me some of that Mojo hand. I love you so bad. I hope someday you will understand. I got my Mojo workin'. Mojo workin'. I got my Mojo workin'. Mojo workin'. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501